Donc, Molière et moi, mon premier souvenir de Molière, c'est les Fourberies de Scapin en cinquième, avec un prof de français. Je crois qu'il y avait eu un moment où j'avais commencé à visualiser et je m'étais dit, ah ouais, c'est malin, c'est sympa, ça avait commencé à me titiller et puis après, vraiment, moi, le théâtre, c'est venu très, très tard et c'est venu, j'étais déjà à la fac et j'ai découvert Molière à l'école. Je crois que je n'ai pas travaillé avant d'entrer au TNS. Ah oui, je me souviens de ça. Et c'est Stéphane Walshweil qui m'a fait travailler sur Alceste dans le Misanthrop. Ça m'a beaucoup amusé parce que j'avais vu qu'on pouvait partir un peu en l'Azzi et c'était très drôle en l'Azzi physique et que voilà, c'était des situations où les personnages deviennent un peu fous souvent. Et puis, et après, j'ai joué, pardon, j'ai joué en sortant de l'école Tartuffe avec Walshweil aussi. Alors ça, ce n'était pas une mince affaire. D'ailleurs, comme souvent, quand je ne suis pas content de ce que j'ai fait dans un spectacle, je le reprends tout seul chez moi pendant un certain temps jusqu'à temps que je me dise, ah, ça va, là, je pourrais le jouer. Là, récemment, je me suis dit que je pouvais enfin jouer Pauliuk de Corneille. J'ai enfin trouvé le début. Ça fait 5 ans que je l'ai joué. Et Tartuffe, je crois que c'est un peu ça aussi. Il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, ah, ça y est, ça y est, je pourrais. Mais c'est, mais voilà, c'est, c'est, j'ai joué de bons joueurs après. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était tellement fou comme confort qu'il donne aux acteurs. Molière, enfin, voilà. Je trouve que si on se met sur le bon tapis, qu'on est sur la bonne situation, après, c'est quand même un cadeau de tous les instants de pouvoir être avec l'autre et de se laisser transporter, balancer par l'autre où il nous emmène. Voilà. Et puis, enfin, voilà, quelqu'un qui connaît le théâtre. Mais moi, Molière, j'aime bien maintenant. J'aime beaucoup parce que je trouve que c'est... Moi, je suis fasciné par le bonhomme, par le côté... Est-ce que je dois parler là ou à toi ? C'est très bizarre de parler à un truc. J'ai l'impression de ne pas me croire. Si, 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 c'est mieux si tu regardes la caméra. C'est mieux si je regarde la caméra. D'accord. Et moi, je suis fasciné par le bonhomme parce que je trouve que je trouve ahurissant d'insolence ce qu'il a fait à tous les instants, presque à tous les instants de sa vie, enfin en tout cas au niveau de ce qu'il écrivait. Je trouve ça dingue. Je me dis, il n'y a pas... Il est très difficile d'arriver à se rendre compte de l'insolence qu'il faut pour se dire qu'on va effectivement mettre en scène les gens qu'on a en face de soi. Et voilà, ça a été beaucoup repris depuis, mais le nombre de choses qu'il a inventées et qu'on voit encore aujourd'hui, je trouve ça dingue. Entre parler un faux latin dans le Malade Imaginaire qu'on est en train de jouer en ce moment par exemple, comme aujourd'hui quand on fait des blagues aujourd'hui avec l'anglais. Alors à l'époque, ils ne parlaient pas anglais, mais ils avaient tous de bonnes notions de latin. Et donc ça choquait tout le monde. Quelqu'un qui dirait aujourd'hui, yes, I comprend what you say. Et quelque chose comme ça qui devient très drôle. Et aujourd'hui, c'est assez dur de le faire entendre. Mais en tout cas, il y a tellement de choses qu'il a inventées. Et son style, là je pense à ça parce qu'on est en train de bosser sur la barre, mais il y a pareil dans le Malade. Les doubles discours. Les doubles discours qui sont des feintes pour ne pas être découvert par quelqu'un, mais arriver à faire passer le message qu'on veut faire à quelqu'un d'autre en la présence de cette personne qui ne doit pas comprendre et qui doit comprendre autre chose. Je me dis mais le talent qu'il faut pour arriver à... Mais ça devait être tellement jouissif pour lui décrire ça et de sentir que s'il le dit comme ça, il est bon, là le double sens y passe, lui il entend ça et elle entend ça. Mais c'est extraordinaire. Et puis, je parlais de ça l'autre jour avec Béline Delat, son hommage au théâtre. Son hommage au théâtre, je trouve dans toutes les pièces, à chaque fois, je disais ça, donc je me répète un peu, qu'il y a toujours quelqu'un qui est indéboulonnable et qui rend la vie impossible à tout le monde, au point que certains ont envie de se foutre en l'air. Et il nous montre ça et il nous montre à quel point on ne le fera pas changer et à quel point on est prisonnier de lui et petit à petit, il trouve toujours des solutions qui sont par, soit par le théâtre, c'est-à-dire que quelqu'un va se déguiser, va jouer un rôle, va, comme Toinette qui va faire un médecin, tout un tas de choses, des mensonges ou bien tricher ou bien voler, voler un trésor dans la barre. C'est-à-dire que face à cette injustice terrible qu'il y a, que quelqu'un fait peser sur tout un tas de gens autour de lui, la seule manière de s'en sortir, c'est de tricher, c'est de faire du théâtre, c'est de mentir, c'est de voler, c'est d'aller en dehors des clous, face à une injustice, créer une autre injustice, c'est la seule manière de s'en sortir. Je trouve ça dingue, enfin, et puis je trouve ça dingue dans la position qu'il avait et avec le regard de gens très puissants autour de lui d'avoir réussi à faire passer ça. Et j'en suis évergnué à chaque fois que je me penche dessus. Voilà ce que j'ai à dire sur Molière. Merci. 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 Merci.